Cher futur moi, ça fait bizarre de parler devant une vraie caméra parce que je fais des vidéos, enfin tu fais des vidéos, c'est chiant en fait un peu de parler à soi du futur, à toi du futur, comment vas-tu toi, bonjour. Dans dix ans, est-ce que tu es chanteur d'un groupe de métal ? Parce qu'actuellement, ça peut se voir, tu es un fan de métal. Depuis que tu es tout petit en fait, tu as grandi avec, à quatre ans tu as découvert Slipknot, mais avant tu écoutais Rammstein avec Jérôme. Bref, est-ce que tu as réussi à monter un groupe ? Parce que je t'avouerais que là, actuellement, c'est un petit peu la galère. Tu essayes, tu cherches des gens, mais tu as des potes musiciens qui n'aiment pas le métal et tu as des potes qui aiment le métal mais qui ne sont pas musiciens. L'un de tes plus grands rêves aussi actuellement, en lien avec El Chanteur de métal, c'est chanter sur une scène au Hellfest. Ou est-ce qu'au moins tu es allé au Hellfest ? Ce serait déjà bien, même en tant que visiteur. Et si tu n'as pas réussi à El Chanteur, malheureusement, je t'avouerais que je serais très déçu, mais est-ce que tu es, au moins, parce qu'il est toujours un plan B, même s'il est un petit peu irréalisable, est-ce que tu es batteur d'un groupe de métal ? Idéalement, ce serait un batteur d'un groupe de métal symphonique. Est-ce que tu t'as amélioré en batterie ? Parce que là, tu stagnes un petit peu. Thierry, tu as pas mal défoncé en début de semaine parce que tu ne connais pas ton solfège. Il faut le faire, c'est hyper chiant, mais il faut le faire et tu ne l'as pas encore fait. Si tu n'as pas réussi à être chanteur ou à monter un groupe au bon moment, est-ce que le théâtre, que tu fais actuellement en option et en spécialité au lycée, est-ce que ça t'a amené à faire quelque chose d'autre, au moins quelque chose de passionnant ? Parce que ce serait bien aussi. Puis qu'on parle un peu du lycée, t'as vu ton bac ? Parce qu'actuellement, ça part pas bien de ouf. Genre là, tu sais, à la rentrée, le premier mercredi, il y a le bac blanc de français. Voilà, c'est pas gagné encore. Si tu es devenue une star du métal, tu as probablement beaucoup d'argent et du coup, j'espère que tu arrives à le gérer parce que aujourd'hui, à l'heure que nous sommes, tu ne gères pas beaucoup bien ton argent. Enfin, dès que tu as de l'argent, tu achètes des trucs qui n'auront pas forcément d'intérêt. Genre, comme exemple, les figures n'pop de Slipknot, le masque de Slipknot que tu as, tous les albums de Slipknot, tous les autres 15 milliards d'albums d'autres groupes de métal, le truc Doctor Who, Lego ou même Harry Potter. Bon, la plupart, c'est papa qui te les a offert. En fait, j'espère que tu as l'argent et ta thune, ce serait bien. Dans 10 ans, j'espère que tu l'as encore, Elle, qui est la seule femme qui t'aimera jusqu'à ta mort. Juju, si tu t'en souviens bien, c'est la peluche que tu as depuis ta naissance. Ce qui, du coup, ça fait sa sale gueule. Parce que oui, chaque métalleux a son petit côté mignon. J'espère que tu l'as encore parce que, putain, même aujourd'hui, j'en ai encore besoin. J'ai envie de te scrimer les cris que je sais faire. Alors, maintenant, je vais changer le plan parce que il va falloir que tu filmes la batterie parce que tu vas faire une petite démo de batterie. Tu vas jouer Coming On Down de Korn. J'aurais bien voulu faire une chanson de Rammstein, mais tu ne la maîtrises pas totalement. Oh, putain, le tableau Slipknot. J'espère que tu l'as accroché aussi. Ça fait un peu plus d'amande que tu l'as. Tu as coûté 5 en bas. Tu es un bon pigeon. Voilà. J'espère que tu vivras la vie que tu as envie de vivre, mon fion. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah, dernière phrase pour finir la vidéo. Voilà. La première phrase de Eyeless de Slipknot, qui est la première chanson que tu connais par cœur. J'agis sans vraiment songer aux conséquences. Puis, c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui. Mais, j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible. Le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire. J'en ai des choses à faire. J'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue. Parfois, tu prends la tête. Souvent, tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Cher futur, moi.